Dans les discussions que parfois on a avec Olivier Véran, dont je me demande s'il arrive parfois à dormir, parce qu'il travaille jour et nuit, ce garçon, pour réussir cette campagne de vaccination, on finissait par se faire la réflexion à force de commander des vaccins. Européens, pour la plupart, il ne faudrait pas qu'on se retrouve à un moment avec trop de doses. On en est loin, on en est loin. Mais aujourd'hui, on a commandé 200 millions de vaccins pour 66 millions de Français. Il n'y a pas besoin du Spoutnik. Il peut y avoir de la perte en ligne, mais il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas que nous cédions à l'affolement. On est capable aujourd'hui de monter en puissance. Et avec 10 millions, demain, 15 millions de vaccins chaque mois, ce n'est pas la peine de rajouter 100 millions. Non, mais l'idée, c'était ce vaccin Spoutnik. Est-ce que vous voyez un choix sanitaire ou un choix politique ? Je ne vois pas de ségrégationnisme antislave sur ce sujet. Je pense qu'on a quand même cette chance. Malgré tout, tant mieux, faisons un peu de cocorico européens. On a eu la chance, en moins d'un an, de trouver un vaccin. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Ce sont des Européens qui les ont inventés pour la plupart. Des Français, parfois, qui dirigent ces sociétés. Dommage qu'il n'y ait pas une société française qui ait pu le faire. Mais si on peut faire travailler les Européens pour guérir les Européens, mais oui, effectivement. Vous dites qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop de doses. Mais en fait, on en a acheté à l'échelle européenne et on les a distribués en fonction de la population. Or, on voit là que l'Allemagne et l'Italie, eux, se disent prêtes à commander du vaccin Spoutnik. Donc, eux, considèrent, par exemple, qu'ils n'ont pas suffisamment de doses et sont prêts, du coup, à prendre leur distance avec l'Europe. Liberté, quasiment. Mais chacun peut faire ses choix. Vous savez, en fait, l'important, c'était de pouvoir faire des vaccinations avec une commande réalisée à l'échelle de l'Union européenne. À l'échelle de l'Union européenne, on sait qu'on a commandé de quoi faire deux doses par Européen vivant sur le continent. Ça, c'est réussi. Maintenant, c'est mis en place. Alors, je vois bien que la pression est très forte. Vous savez, quand vous êtes sur... Que l'Allemagne, là, veut contourner l'Europe. Moi, je voudrais être vacciné immédiatement. Donc, vous avez tendance à commander et à surcommander. Regardons les choses. Enfin, à un moment... Donc, l'Allemagne est à tort. On sait combien nous sommes. On sait qu'il y a besoin de 200 millions de doses. Si, pour faire plaisir, on commande 100 millions de plus... Vous savez, j'ai vu ça, moi, dans un certain nombre de campagnes de tests. La région Auvergne-Rhône-Alpes, à un moment, avait organisé une grande campagne de tests avant Noël. C'était plutôt une bonne idée. Ils ont commandé tellement de masques, de gants, de surblouses et de charlottes que, maintenant, on en est à louer des entrepôts pour pouvoir les stocker. Oui, mais ça servira toujours. Faisons attention. Non, parce qu'en plus, il y a un délai dans la... Oui. Vous savez bien. Deux ans, il faut les détruire. Donc, faisons attention. Il faut qu'on puisse vacciner tout le monde, qu'on commande le maximum. Mais il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Tout ça, c'est de l'argent public. Donc, pourtant, l'Allemagne, qui est très souvent citée comme exemple, pour vous, il ne faut pas que la France suive cet exemple. Il ne faut pas qu'elle commande, indépendamment de l'Union européenne, des nouveaux stocks de vaccins. Si, aujourd'hui, ceux qui nous fournissent les vaccins n'étaient pas en capacité de le faire, vous avez vu les polémiques autour d'AstraZeneca. C'est ce que l'on a vu, effectivement, avec des moments possibles. Mais si nous voulons tous céder à l'affolement et que, demain, on se met à commander un milliard de doses pour une population de 50 millions d'habitants, je suis sûr que vous me reposerez la question sur ce même plateau dans six mois. Ce n'est pas de l'anticipation ? C'est de l'affolement pour vous, quand on voit AstraZeneca qui va avoir des difficultés ? Si vous commandez dix fois plus que vos besoins, c'est plus que de l'affolement. C'est du gaspillage d'argent public. Sous-titrage Société Radio-Canada